bonjour alors aujourd'hui nous allons faire le carré numéro 11 c'est un carré où nous allons explorer beaucoup plus en profondeur la torsade donc c'est le carré de treillis comme vous voyez on a vraiment des torsades qui sont des torsades sur quatre mailles beaucoup plus petites puis ensuite qui viennent se croiser donc un vrai travail à ce niveau là avec plein de torsades différentes alors à quoi va ressembler la charte sur laquelle on va travailler alors vous vous allez pouvoir voir et je vous conseille de pouvoir l'imprimer en couleur puisque chaque symbole a une couleur différente afin de pouvoir les différencier plus facilement en noir et blanc vous allez voir on a tendance à voir un petit peu des symboles qui se ressemblent donc si possible imprimer le en couleur si vous ne pouvez pas je vous conseille de prendre des crayons de couleurs et d'appliquer les couleurs selon les symboles alors on va voir chaque symbole ensemble c'est parti comme vous allez pouvoir le constater chaque torsade prend un certain nombre de mailles donc par exemple si je prends la torsade le symbole de la torsade qui en jaune il va être sur quatre mailles donc chaque torsade vraiment prend le nombre de mailles qui correspondent au nombre de carrés on va aller voir ça on va aller voir le premier le premier symbole ici et ce symbole comme vous pouvez le voir il a un petit point quand il ya un petit point dans une charte de torsades ça veut dire qu'il va y avoir une maille envers qui va apparaître on voit aussi que notre symbole se dirige vers la gauche qui va donner un sens à notre torsade donc on commence glisser deux mailles sur l'aiguille à torsades devant tricoter deux mailles envers puis tricoter à l'endroit les deux mailles en attente donc on commence on va prendre notre aiguille à torsades je rappelle d'avoir une aiguille à torsades qui soit assez proche de la circonférence de vos aiguilles et si possible un petit peu plus petite donc je prends les deux premières aiguilles les deux premières mailles et je vais les placer devant mon travail après ça on vous demande de tricoter les deux mailles suivantes à l'envers donc attention faites très attention ce que quand on fait plusieurs opérations on a tendance à oublier de placer le fil correctement donc je place le fil devant et je vais tricoter ensuite les deux mailles suivantes à l'envers puis je repasse le fil derrière et je vais tricoter les deux mailles qui ont été mises en attente devant je vais les tricoter à l'endroit et voilà donc on peut voir que j'ai fait une torsade qu'on appelle aussi une tresse qui se déplace vers la gauche avec deux mailles à l'endroit qui se déplace vers la gauche et à droite deux mailles à l'envers on regarde la prochaine la prochaine et bien c'est la même chose sauf qu'elle va partir vers la droite et que on retrouve encore ce petit point qui veut dire qu'on va avoir une maille à l'envers ou deux mailles à l'envers donc on va glisser les deux mailles sur l'aiguille à torsades et cette fois ci on va la glisser derrière car la torsade va partir vers la droite tricoter ensuite deux mailles à l'endroit puis tricoter les deux mailles en attente à l'envers donc je prends les deux mailles qui suivent sur mon aiguille à torsades et cette fois ci eh bien je vais placer l'aiguille à torsades derrière je tricote ensuite les deux mailles suivantes à l'endroit et je vais récupérer les deux mailles qui étaient en attente sur l'aiguille à torsades et attention encore une fois on n'oublie pas de passer le fil devant pour tricoter les deux mailles suivantes à l'envers donc ça c'est vraiment une erreur typique étant donné qu'on fait plusieurs opérations d'oublier de repasser le fil devant ou derrière voilà et je peux voir que cette fois ci ma tresse quand ça va focus et voilà ma tresse est partie vers la droite avec les deux mailles à l'endroit et que les deux mailles sur la gauche sont à l'envers sur le signe suivant donc le signe suivant il n'y a pas de point noir donc ça veut dire qu'on va tricoter toute notre torsades à l'endroit c'est une torsade de 2 donc on va croiser deux mailles sur deux mailles et elle part vers la gauche donc ça veut dire que nos mailles vont être placées devant donc glisser deux mailles sur l'aiguille à torsades devant tricoter deux mailles en droit puis à l'endroit les deux mailles en attente donc je prends les deux mailles je les place devant je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit je récupère mon aiguille à torsades et je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit voilà donc vous pouvez voir la torsade qui part bien vers la gauche donc c'est vraiment très très simple avec la torsade des fois ça fait un petit peu peur ce qu'on voit plein de symboles mais le principe c'est vraiment de mettre des mailles en attente sur une orsa une aiguille à torsades devant ou derrière et ça va orienter notre tresse à droite ou à gauche on continue sur nos symboles donc on a le même symbole que le petit bleu mais cette fois ci il va partir vers la droite donc tout simplement les deux mailles qui vont être mises en attente elles vont être placées derrière et l'ensemble de la tresse va être tricoté à l'endroit donc je prends mes deux mailles je les place cette fois ci derrière mon travail je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit je récupère les deux mailles de mon aiguille à torsades et je les tricote à nouveau à l'endroit voilà donc on se retrouve avec une tresse qui part bien vers la droite et quatre mailles qui sont tricotées à l'endroit donc la prochaine alors la prochaine vous allez voir elle prend moins de mailles c'est des symboles qui se qui se place sur trois mailles uniquement et on va aller là voilà donc c'est des symboles qui se place sur trois mailles uniquement et on retrouve les petits points donc ça veut dire qu'il va y avoir des mailles envers qui vont être incluses à l'intérieur donc ça part vers la droite donc toujours quand ça part vers la droite les mailles en attente vont être derrière donc glisser une maille sur l'aiguille à torsades derrière tricoter deux mailles en droit puis tricoter à l'envers la maille en attente alors je prépare mon tricot voilà et on est parti donc c'est une torsades vers la droite on nous demande de placer une maille derrière je tricote ensuite les deux mailles suivantes à l'endroit je récupère mon maille en attente j'ai mis mon fil devant encore une fois j'insiste beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a oublié on a tendance à oublier quand on commence la torsades et celle ci sera tricoté à l'envers voilà donc on a notre petite tresse qui part vers la droite avec une maille envers qui se démarque sur la gauche enfin le dernier symbole et bien ça va être la même chose sur trois mailles mais cette fois ci ça va partir vers la gauche donc ça veut dire que les aiguilles mises en attente vont être devant donc glisser deux mailles sur l'aiguille à torsades devant on tricote une maille envers puis on tricote à l'endroit les deux mailles qui ont été mises en attente alors je prépare la petite émo et on y va donc je commence je place deux mailles sur mon aiguille à torsades et je les mets devant je tricote ensuite la maille suivante à l'envers donc on n'oublie pas de passer le fil devant notre travail je tricote la maille à l'envers on n'oublie pas de repasser le fil derrière et après ça et bien on va tricoter les deux mailles suivantes à l'endroit et voilà pour notre dernière torsades donc ça se déplace vers la gauche et sur la droite et bien on a une petite maille envers qui s'est démarquée donc ça c'est pour les techniques que vous allez voir dans cette charte là si vous avez d'autres chartes de torsades je vous conseille s'il ya beaucoup de symboles de faire exactement comme dans le modèle c'est à dire de leur mettre des couleurs ça rend le ça rend la charte beaucoup plus lisible au final alors quand on regarde comment le réaliser vous allez monter 48 mailles tricoter trois rangs au point mousse puis tricoter trois mailles au point mousse les 42 mailles de la charte et finir par trois mailles au point mousse alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec beaucoup plus de mailles que les carrés précédents par rapport à notre couverture c'est parce que la torsade a tendance en fait à resserrer le tricot donc on a besoin de plus de mailles pour atteindre la même taille de carré que les autres au niveau de la charte donc on ne va pas la répéter les les rangs de la charte en fait vous permettent d'atteindre la hauteur demandée mais on n'oublie pas que les trois mailles du début et de la fin les trois mailles au point mousse ne sont pas chartés un petit coup d'oeil à nouveau sur notre charte Les chiffres vous indiquent le sens de la lecture donc les chiffres impairs donc 1, 3, 5 etc c'est les rangs endroits attention la torsade va toujours se faire sur l'endroit du travail il n'y en a jamais sur l'envers du travail donc quand je suis sur le chiffre 1 je lis de droite à gauche et je suis sur l'endroit de mon travail et quand je suis sur les chiffres pairs qui se retrouvent sur la gauche et bien je dois lire de gauche à droite donc ça c'est très important ensuite vous avez deux symboles qui vont changer selon le sens du tricot c'est à dire selon que vous êtes sur l'endroit ou l'envers c'est quoi ces deux symboles faciles à se rappeler et bien le carré blanc ça va être une maille endroit sur l'endroit et une maille envers sur l'envers c'est du jersey et puis le petit point et bien c'est une c'est du jersey envers c'est à dire quand vous avez ce petit point sur l'endroit et bien vous allez tricoter la maille à l'envers et quand vous avez ce petit point sur l'envers vous allez le tricoter à l'endroit imaginez que c'est comme une valeur négative certains d'ailleurs chartes chartes ce ce type là de jersey avec un moins c'est comme une valeur négative du jersey quand vous avez terminé donc votre charte et bien vous allez tricoter trois rangs au point mousse rabattre souplement et le carré est terminé merci beaucoup merci beaucoup merci je